On a un bilan très positif avec des chiffres qui nous étonnent de plus en plus. Une saison qui se termine avec 67 779 passagers. Là-dessus, on a comptabilisé quelques membres d'équipage, mais le chiffre exact est de 52 000 euros, donc une augmentation de plus de 60% par rapport à l'année 2016. Ce doublement s'explique aussi par une volonté forte de la part des îles vanilles, qui travaillent aussi pour faire venir davantage de navires. Il y a une cohérence à travers la stratégie régionale sur l'océan indien, et aussi on devient incontournable par rapport aux îles voisins, comme Maurice, Cheikh, Madagascar. De plus en plus, on a une demande forte de la part des navires, qui fait que même les navires augmentent leur capacité. Aujourd'hui, pour moi, l'augmentation des croisiéristes se traduit aussi par l'augmentation aérienne. Les deux sont liés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des croisiéristes qui arrivent par avion pour prendre le bateau ici. Donc vraiment un développement très fort. La chance qu'on a eue cette année aussi, c'est qu'on a eu aussi des navires qui ont fait plus que deux nuités. C'est le malheur des uns fait les autres avec le problème de Madagascar. Et ça nous a permis de voir les choses différemment. On a des prestataires et des croisiéristes qui consomment différemment, qui réservent la veille, qui veulent découvrir nos produits. Et on est vraiment sur des... Cette année, on dépasse les 10 000 packs par rapport aux produits vendus, en dehors des prestations vendues à bord. Merci. 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 C'est parti !